Toi tu veux faire quoi ? Toi tu veux faire Marx ? Toi t'es un chien marxiste toi ? Hein ? Les puits de boules c'est des chiens marxistes ça ! De toute façon t'es pas un chien de bourgeois toi ! T'es un chien de prolo toi ! Marx ! Qu'est-ce qu'on a ? Donc là on en est... Donc on est toujours Marx et Engels, mais évidemment on connait surtout Marx. Manifeste du Parti Communiste. On avait lu les deux premiers chapitres du Manifeste du Parti Communiste. Premier chapitre où il nous disait, voilà, l'histoire de toutes les sociétés jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de lutte de classe, on vit dans des sociétés de classe. Au Moyen-Âge on avait une féodalité dans laquelle des seigneurs possédaient des terres sur lesquelles des serfs étaient un peu leurs esclaves. Et donc on avait une société de domination qui était pendant très longtemps d'une clarté absolue. Je suis maître, vous êtes esclaves, vous m'obéissez, point final. Et puis on arrive de plus en plus vers la fin de toute féodalité, de tout régime comme ça. Et on arrive vers une société où le maître devient le bourgeois. Et le bourgeois possède des moyens de production, possède du capital, c'est-à-dire de l'argent qui va réinvestir pour créer d'autres moyens de production, créer d'autres usines, exploiter les travailleurs. Et que le bourgeois, de toute façon, a un antagonisme fondamental avec le prolétaire, c'est-à-dire que le bourgeois n'a d'intérêt que dans la diminution du salaire et des conditions de travail du travailleur parce que c'est ce qui lui permet, lui, de faire de la surplus-value, c'est ce qui lui permet, lui, d'avoir plus de bénéfices sur les produits qu'il va ensuite vendre ou les services. Et le travailleur, lui, le prolétaire, n'a qu'un seul intérêt, c'est l'amélioration de ses conditions de travail, la diminution du temps de travail et l'augmentation de son salaire. Donc, de toute façon, il y a un antagonisme qui est inévitable, c'est-à-dire que les deux situations sont absolument impossibles à résoudre. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit on est comme ça parce qu'on est dans une société de classe. Ce qu'il nous faut, c'est que le prolétaire réquisitionne les moyens de production, c'est-à-dire qu'on vire tous les bourgeois et en plus, les bourgeois sont dans un mouvement où les moyens de production, c'est-à-dire les usines, les entreprises, etc., appartiennent de plus en plus, sont de plus en plus entre le moins de mains possible. On a des monopoles, on a des bourgeois qui vont posséder le plus d'usines possible puisque, de toute façon, le principe du capital, c'est que c'est de l'argent qui fait des petits. Donc, en fait, un mec qui va ouvrir une usine qui va lui rapporter suffisamment d'argent pour ouvrir deux usines, puis trois usines, puis quatre usines, puis cinq usines, à la fin du capitalisme, il n'y a plus qu'un seul capitaliste, il n'y a plus qu'un seul bourgeois parce que le capitalisme fonctionne à plein régime quand il œuvre à son autodestruction, c'est-à-dire que c'est de la croissance infinie dans un monde fini d'une. Donc, Marx, il nous parle déjà de pollution, quasiment, il nous parle déjà d'urgence climatique, etc. Ensuite, parce que donner le plus possible, le moins de gens possible, à la fin, effectivement, ça fait qu'il ne reste plus beaucoup de gens à qui appartiennent les moyens de production et on se retrouve forcément dans des situations d'autoritarisme et de toute façon, il faut que le prolétaire réquisitionne le moyen de production, c'est-à-dire prenne son outil de travail, l'outil qui lui permet de produire et le gère lui-même. Et là, on arrive vers un mouvement, salut, Leighter, révolutionnaire, c'est-à-dire que on renverse le système bourgeois, on renverse le système capitaliste, lui, il ne dit pas capitalisme parce que capitalisme, c'est un mot qui est venu après, mais il parle déjà de capital, de capital, l'argent qui fait des petits. On renverse le système capitaliste, on instaure la dictature du prolétariat, c'est-à-dire que pendant un court temps, c'est nécessaire, pendant un court temps, le prolétaire est dans une situation dictatoriale, c'est-à-dire qu'il commande sur les autres, sur les classes qui étaient anciennement dominantes, pour ensuite arriver à une société communiste qui est donc une société sans classe. Voilà. Personne ne peut posséder le moyen de production de quelqu'un d'autre. Dans une société où quelqu'un peut posséder le moyen de production de quelqu'un d'autre, on a toujours une société de domination insidieuse, une société de domination vicieuse dans laquelle on ne va pas vous dire, un bourgeois ne vous dira jamais je suis votre maître, obéissez-moi. Un bourgeois, il va vous dire si tu veux vivre, si tu veux du salaire, il faut travailler pour moi à travers les moyens de production que je te donne en créant des produits qui, toi, vont te rapporter 7 euros de l'heure mais qui, moi, vont me rapporter infiniment plus. D'accord ? Évidemment que la surplus-value, c'est-à-dire l'argent qui n'est pas dépensé dans le salaire et les conditions de travail de l'ouvrier et donc qui va dans la poche du bourgeois, est infiniment supérieur au coût de fabrication. Évidemment. Je regarde juste mes messages discord, qu'est-ce que ça dit ? Regardez si Dudu... Non, Dudu m'envoie des conneries. Mais oui, ça fait longtemps, la hitter, comment ça va ? Ensuite, deuxième partie, deuxième chapitre, on nous a dit les bourgeois nous critiquent beaucoup. Les bourgeois nous disent que comme on est dans une société dans laquelle tout doit être commun, tous les moyens de production doivent être communs, ça veut dire que ce que vous voulez c'est la communauté des femmes, c'est-à-dire une société dans laquelle les femmes appartiennent à tout le monde et tout le monde peut se servir parmi les femmes, c'est ça ? C'est ça le féminisme marxiste ? Et Marx répond non, pas du tout. Si vous considérez que le communiste veut une communauté des femmes, c'est-à-dire une société dans laquelle les femmes appartiennent au peuple, ça veut dire que vous considérez que les femmes sont des outils de production, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on veut l'émancipation des femmes, on veut l'émancipation de la famille telle que le concept a été détruit par le capitalisme, c'est-à-dire un père autoritaire qui envoie ses enfants travailler, qui envoie sa femme travailler et qui a un droit de vie ou de mort sur le reste de sa famille. Et la communauté des femmes, vous, vous l'avez, la communauté des femmes bourgeoises, elle existe puisque le bourgeois par essence, comme il a envie de tout posséder, sa femme est cocu. L'adultère, c'est quelque chose d'extrêmement bourgeois. Donc, la communauté des femmes bourgeoises, pour Marx, c'est les femmes de bourgeois sont à la disposition de tous les autres bourgeois puisque de toute façon, ils se baissent tous entre eux d'une manière absolument sordide. Et donc, il finissait, à la société bourgeoise, avec ses classes et ses oppositions de classe, se substitue une association dans laquelle... Pourquoi tu lèches Marx ? Pourquoi tu lèches Marx ? Je sais que c'est bien Marx. Je sais que c'est très bien ce qu'il dit. Mais il ne faut pas lécher Marx. Il ne faut pas lécher. Ben oui, on ne lèche pas un livre. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors, c'est... Mais on m'arrête au lécher. Tu ne veux pas que je travaille. À la société bourgeoise, avec ses classes et ses oppositions de classe, se substitue une association dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans la société communiste où chacun possède ses propres moyens de production, c'est que déjà, on travaille mieux parce qu'on travaille dans de meilleures conditions et que tout le monde a envie de bien travailler. Tout le monde a envie de produire des bonnes choses. Travailler, produire des... Les mecs qui fabriquent des meubles qui se cassent en deux secondes, les mecs qui fabriquent de la malbouffe et tout ça, ils ne sont pas contents de faire de la merde. Les gens ont envie de faire des bonnes choses. Donc déjà, être propriétaire de son moyen de production, c'est s'assurer que la production qui existe est une production de bonne facture. Et ensuite, c'est intéressant parce que si vous, vous cherchez votre bonheur, si vous, vous cherchez le développement de votre condition, vous cherchez aussi le développement de la condition de toutes les autres personnes de la société. Donc ça, c'est intéressant parce que l'homme étant fondamentalement égoïste, si on est dans un système où chacun peut être égoïste dans son coin, tout en améliorant la condition de vie de tous les autres, c'est super intéressant et effectivement, c'est quelque chose qui me paraît pas mal. Une fois que les différences de classe auront disparu au cours du développement et que toute la production sera concentrée entre les mains des individus associés, les pouvoirs publics perdront leur caractère politique. Le pouvoir politique au sens propre est le pouvoir organisé d'une classe pour l'oppression d'une autre. Le pouvoir politique, c'est on va prendre le parti des bourgeois pour oppresser les prolétaires. Lorsque dans la lutte contre la bourgeoisie, le prolétariat s'unit nécessairement en une classe, qu'il s'érige en classe dirigeante par une révolution et que classe dirigeante, il abolit par la violence les anciens rapports de production. La violence est nécessaire chez Marx. Évidemment que la révolution ne pourra pas se faire de manière pacifiste. Pour récupérer aux bourgeois tout ce qu'ils ont acquis, vous vous doutez bien qu'il ne faudra pas dire s'il vous plaît et leur offrir un bouquet de fleurs. A priori, il faudra quand même un petit peu de violence. Donc il abolit par la violence les anciens rapports de production, c'est-à-dire je suis bourgeois, je possède l'outil de production, tu vas travailler pour moi et moi je vais vendre à des gens qui ont de l'argent pour acheter. Il abolit du même coup les conditions d'existence de l'opposition de classe, des classes en général et par la suite sa propre domination de classe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura instauré la dictature du prolétariat, il n'y aura plus de dictature du prolétariat. Elle va s'effacer par elle-même puisque en supprimant les classes, il ne pourra plus y avoir de dictature puisqu'il ne pourra plus y avoir d'oppression. Voilà, ça c'est ce que nous disait Marx dans le chapitre 2 et donc on va passer au chapitre 3 qui s'appelle littérature socialiste et communiste. Je fais un résumé très condensé. Alors, quand on dit socialisme, on ne pense pas au parti socialiste. Le communisme est un socialisme, d'accord ? Il faut bien comprendre l'origine des termes à leur époque. Donc là, il nous parle de socialisme réactionnaire et on dit le socialisme féodal. Du fait de leur situation historique, les aristocraties françaises et anglaises avaient vocation à rédiger des pamphlets contre la société bourgeoise moderne. Dans la révolution de juillet 1830 en France, dans le mouvement anglais pour la réforme, elles avaient succombé une fois de plus à ce parvenu détesté. Il ne pouvait plus être question d'une lutte politique sérieuse, il ne leur restait... Alors là, on parle d'une époque qui ne nous intéresse pas forcément. Ça, ça ne nous intéresse pas forcément parce que ça, c'est vraiment dépassé par contre. Là, on avait deux chapitres qui n'étaient vraiment pas dépassés, qui étaient encore cohérents, notamment sur le moment où les bourgeois, pour pas que les prolétaires les attaquent, donnent d'autres ennemis. Alors à l'époque de Marx, les ennemis, c'est les nobles parce qu'ils restent des nobles après la révolution française, sauf qu'il faut se battre contre les nobles. Allons-y, battons-nous contre les nobles plutôt que nous battre contre les bourgeois. Et aujourd'hui, c'est les musulmans. Arrêtez de penser à vos conditions de travail, arrêtez de penser à la lutte des classes. Là, ce qui est important, c'est que les islamistes, quand même, ils tuent des gens. Évidemment, infiniment moins que le capitalisme. C'est incomparable. Le socialisme petit-bourgeois, l'aristocratie féodale n'est pas la seule classe que la bourgeoisie ait renversée. La révolution française, c'est la bourgeoisie qui prend le pouvoir, qui renverse. Ceux qui ont de l'argent renversent ceux qui ont du pouvoir donné par Dieu. Avant, on disait je suis votre maître parce que Dieu m'a dit que je devais être votre maître. Et aujourd'hui, on dit non, le seul maître, c'est l'argent. Donc, l'aristocratie féodale n'est pas la seule classe que la bourgeoisie ait renversée et dont les conditions de vie se soient dégradées et dépérées dans la société bourgeoise. Les bourgeois hors les murs du Moyen-Âge et les petits paysans ont été les précurseurs de la bourgeoisie moderne. Dans les pays où l'industrie et le commerce sont moins développés, cette classe, donc ces deux classes en vrai, continue à végéter à côté de la bourgeoisie montante. Dans les pays où la civilisation moderne a atteint son plein développement, il s'est formé une petite bourgeoisie nouvelle qui flotte entre le prolétariat et la bourgeoisie et qui, fraction complémentaire de la société bourgeoise, ne cesse de se reconstituer mais dont les membres sont constamment précipités par la concurrence dans le prolétariat avec le développement de la grande industrie. Ils voient même approcher le moment où ils disparaîtront totalement en tant que partie autonome de la société moderne et seront remplacés dans le commerce de la manufacture, de l'agriculture par des surveillants et des commis. Donc là, on avait déjà vu ça par rapport à la petite bourgeoisie, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent qui peuvent vivre correctement, qui peuvent avoir une vie sympa mais pas assez pour posséder le moyen de production véritablement. Le bourgeois, il se définit par le fait qu'il possède l'usine. Il possède ce avec quoi le prolétaire va gagner sa vie. Le petit bourgeois, il a un problème, c'est que la bourgeoisie veut soit l'exploiter, c'est-à-dire faire en sorte que ça devienne un prolétaire pour qu'il puisse travailler parce que sinon il ne sert à rien, s'il a juste de l'argent mais qu'il ne travaille pas, il ne sert à rien, soit l'intégrer dans la bourgeoisie et dans ce cas lui faire gagner plus d'argent pour qu'il puisse ensuite posséder des usines, posséder du capital et ainsi de suite. Dans des pays comme la France où la classe paysanne constitue bien plus de la moitié de la population, il était naturel que des écrivains qui s'affirmaient pour le prolétariat contre la bourgeoisie est appliquée à leurs critères du régime bourgeois des critères de petits bourgeois et de petits paysans et a pris le parti des ouvriers du point de vue de la petite bourgeoisie. Ça c'est quelque chose... Alors la petite bourgeoisie, là ça nous paraît être un truc qui ne concerne pas du tout l'époque actuelle. En vérité, si. On nous dit que la petite bourgeoisie elle est dans une... dans un mode de vie un peu bourgeois, c'est-à-dire qu'elle fait des études, c'est-à-dire qu'elle a des intellectuels, voilà. Mais elle prend le parti du prolétariat parce que sa situation ne lui plaît pas parce qu'elle veut davantage d'argent. Sauf qu'elle ne peut pas avoir davantage d'argent tant qu'elle ne fait pas partie de la bourgeoisie parce que pour faire partie de la bourgeoisie il faut beaucoup d'argent pour pouvoir ouvrir des usines, etc. Et elle, elle est dans une situation qui ne lui plaît pas. Donc elle se dit si on améliore les conditions de vie des prolétaires, on améliorera aussi nos conditions de vie à nous. Aujourd'hui, on pourrait penser par exemple aux profs. On pourrait penser... Il y a plein de petits bourgeois aujourd'hui. Il y a plein de gens qui, sans être de très grands bourgeois, sont quand même très à l'aise. Tous les 2 000, 3 000 euros par mois, 5 000 aussi, mais au-delà, ça commence quand même à être un peu plus que de la petite bourgeoisie, qui veut constamment essayer de vivre comme des bourgeois et essayer d'améliorer ces conditions pour pouvoir vivre le plus possible comme des bourgeois, eux, ils vont prendre le parti des prolétaires, mais ils vont prendre le parti des prolétaires d'une façon qui... Oui ? Allez, va voir maman. Ah, putain, je n'ai plus le genou. Et, pardon. Et la petite bourgeoisie, elle, voilà. Donc, elle va... Leur critique du régime bourgeois, des critères de petits bourgeois et de petits paysans est pris le parti des ouvriers du point de vue de la petite bourgeoisie. On a une littérature, on a une philosophie, on a des partis politiques petits bourgeois qui sont là pour dire ah oui, les ouvriers, il faut vraiment les aider, mais en parallèle, on ne va pas les aider à s'émanciper, on ne va pas les aider à sortir de leur situation d'oppression parce qu'on a besoin qu'ils restent dans une situation d'oppression pour que nous-mêmes, on puisse continuer de vivre dans la distinction. Si les prolétaires deviennent des petits bourgeois, on n'aura plus aucun intérêt à être petits bourgeois puisqu'on ne pourra plus se distinguer du reste de la population. Donc, c'est une récupération politique, on appelle ça comme ça aujourd'hui, des combats prolétaires par la petite bourgeoisie. Ce socialisme a analysé avec la plus grande sagacité les contradictions inhérentes aux rapports de production moderne. Il a démasqué les enjolivements fallacieux des économistes. Il a démontré de façon irréfutable les effets destructeurs du machinisme et de la division du travail, la concentration des capitaux et de la propriété foncière, la surproduction, les crises, le déclin inéluctable des petits bourgeois et des petits paysans, la misère du prolétariat, l'anarchie de la production, les disparités criantes dans la répartition de la richesse, la guerre d'extra... Alors bon, on va parler de tous ces mots un peu individuellement. Donc, quand il dit le machinisme, c'est le moment où les usines commencent à avoir... Pardon. J'aimerais bien savoir si ce serait possible de mettre les redifs intéressantes. De mettre les redifs intéressantes car Twitch, je les supprime à un moment. Ah, de les mettre sur YouTube, ouais ! Bah écoute, tu sais ce que je vais faire ? Je vais faire une vidéo où il y aura toutes mes lectures de manifestes. Écoute du DBS, par contre, on a arrêté de le faire. Écoute du DBS, on a arrêté... Après, les éditos, je ne sais pas trop... les éditos, c'est vraiment intéressant de les mettre sur YouTube, tu crois ? Bah si tu les veux, ouais, vas-y, on les mettra. On les mettra. Mais en tout cas, le tour de Marx, c'est sympa. Faut un petit peu faire de la propagande. Alors. Ouais, je le ferai. T'as raison. Je disais, les effets destructeurs du machinisme, c'est le moment où on commence à avoir des machines dans les usines. Donc, on demande aux prolétaires de produire beaucoup plus. La division du travail, on en a déjà parlé. La concentration des capitaux, le fait que le capital appartient à de moins en moins de mains. Et de la propriété foncière, effectivement, là, vous regardez, je crois qu'on avait des chiffres qui étaient hallucinants là-dessus, sur les 5 ou 10 propriétaires qui possèdent plus de la moitié de la ville de Paris en termes de propriétés foncières, c'est-à-dire en termes d'immeubles, d'appartements, etc. La surproduction, on produit beaucoup trop. Quel intérêt est-ce que ça ? Ça a un intérêt pour le capital. Les crises, les crises, c'est intéressant d'en parler aussi. Comment est-ce qu'on fait pour vivre dans un système qui ne parvient à exister et à légitimer son existence qu'à travers les crises ? C'est-à-dire que les crises, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement... Hop, là, on voit un petit peu mon micro. Proust, t'as pas aimé, toi, Néon. Les crises, c'est extrêmement intéressant pour le capitalisme. Pourquoi le petit bourgeois, il va se demander, voilà, pourquoi est-ce qu'on vit dans un système qui produit autant de crises ? Pourquoi est-ce que la crise, elle est intéressante d'un point de vue de légitimation, de la violence de l'autorité, de légitimation, de tout ça ? Bon. Et puis surtout, de nous faire décoller des choses. Il ne faut pas oublier que les crises économiques ont toujours un intérêt gigantesque pour les grands patrons. le déclin inéluctable des petits bourgeois et des petits paysans. Voilà, comment est-ce que les petits bourgeois et les petits paysans, ils vont commencer à rentrer doucement vers le prolétariat ? Les disparités criantes dans la répartition de la richesse. Le capitalisme, on l'avait dit, c'est un mouvement qui fait que les pauvres seront toujours de plus en plus pauvres et que les riches seront toujours de plus en plus riches. la guerre d'extermination industrielle des nations entre elles. Pas besoin d'en parler. La dissolution des mœurs anciennes, des rapports familiaux anciens, des nationalités anciennes. Comment est-ce que la bourgeoisie, comment est-ce que la société bourgeoise va réussir à détruire toutes ces choses-là que nous connaissions ? Et ça, ça va être le cœur de réflexion de la littérature petite bourgeoise. D'après son contenu positif, toutefois, ce socialisme veut ou bien restaurer les moyens de production et de communication du passé et avec eux les anciens rapports de propriété et l'ancienne société. Donc c'est-à-dire qu'on a des petits bourgeoises qui se disent c'était quand même mieux l'époque de la féodalité, c'était quand même mieux l'époque où c'était clair, il n'y avait pas les bourgeois, il y avait les gens qui étaient désignés pour avoir le pouvoir et ces gens-là avaient le pouvoir. Ou bien enfermer à nouveau de force les moyens de production et de communication modernes dans le cadre des anciens rapports de propriété qu'ils ont fait éclater, qu'ils ne pouvaient que faire éclater. Les solutions qu'ils proposent ne sont quand même pas des solutions qu'ont l'air d'avantager beaucoup les prolétaires. Dans les deux cas, il est à la fois réactionnaire et utopique. Le régime corporatif, alors réactionnaire, vous savez, c'est les gens qui veulent revenir à comme c'était avant. Le régime corporatif dans la manufacture, l'économie patriarcale à la campagne, voilà son dernier mot. Dans la suite de son développement, cette orientation s'est perdue dans le lâche marasme d'un lendemain d'ivresse. On les a, ces petits bourgeois aujourd'hui qui veulent revenir à un truc qui était quand même pas mal avant, sans trop vouloir émanciper le travailleur, sans trop vouloir... Aujourd'hui, on a les socialistes bourgeois, vous savez, tous les... Je n'ai pas envie de vous citer de nom, mais le nouveau PS, Génération.S, je crois que Laurent Joffrin il est pas mal là-dedans aussi. Même le Parti Communiste français, comment il s'appelle ? Le président. Ah mince, le président actuel du PCF, Fabien Roussel, Fabien Roussel, vous l'écoutez, il vous dit ce serait quand même pas mal qu'on aime plus d'argent aux entreprises. La petite bourgeoisie, il faut éviter de trop la mettre au milieu des militants. Bon, le socialisme allemand, ça, ça ne nous intéresse pas, c'est un peu trop compliqué. Le socialisme est le communisme critique et utopique. nous ne parlerons pas ici des écrits qui, dans toutes les révolutions modernes, ont exprimé les revendications du prolétariat. Les premières tentatives du prolétariat pour faire triompher directement son propre intérêt de classe à un moment d'agitation générale dans la période du renversement de la société féodale ont nécessairement échoué, tant du fait de l'état encore embryonnaire du prolétariat qu'en raison de l'absence des conditions matérielles de son émancipation, qui sont précisément le résultat de l'époque bourgeoise. Il ne faut pas oublier que la bourgeoisie, la société bourgeoise, produit les outils qui vont permettre au prolétariat de s'émanciper. On en avait parlé quand on était sur le chapitre 2. que la société bourgeoise a produit des moyens de communication extrêmement efficaces. Ainsi, les prolétaires peuvent s'unir entre eux, peuvent réfléchir entre eux, peuvent réfléchir à des solutions, réfléchir à des grèves. En ce moment, ça parle un petit peu de grève générale. J'aimerais bien que ça avance un petit peu aussi, ce serait sympa. Mais de toute façon, on avait dit que le capitalisme produisait uniquement sa propre destruction. Et là, on est en plein dedans. De toute façon, les outils dont le prolétariat avait besoin pour s'émanciper, la bourgeoisie lui offre. Donc de toute façon, à l'époque où la bourgeoisie renversait la féodalité, on n'avait pas encore les outils, nous, prolétaires, pour nous dégager de tout ça. Les écrits révolutionnaires qui ont accompagné ces premiers mouvements du prolétariat sont, quant à leur contenu, nécessairement réactionnaires. Ils enseignent un ascétisme général et un égalitarisme grossier. Marx, il aime bien parler de communisme grossier. Il dit, mais le communisme dont vous vous parlez, ce n'est pas mon communisme. Les systèmes socialistes et communistes proprement dits, les systèmes de Saint-Simon, de Fourier, d'Owen, etc., font leur apparition dans la première période du développement embryonnaire de la lutte entre prolétariat et bourgeoisie, que nous avons exposé plus haut. Les inventeurs de ces systèmes voient l'opposition des classes ainsi que l'efficacité des éléments des agrégeateurs dans la société dominante elle-même, mais ils n'aperçoivent du côté du prolétariat aucune spontanéité historique, aucun mouvement politique qui lui soit propre. Il n'y a pas, à cette époque-là, de mouvement prolétaire. Je me suis procuré Marx grâce à toi, d'ailleurs, ce sera ma prochaine lecture, ça me fait un peu peur. Ah, quoi ? Qu'est-ce que t'as acheté de Marx ? Parce que je comprends que t'as un peu peur. Ça m'intéresse de savoir ça et je suis très content que tu te sois mis à lire Marx grâce à moi. C'est-à-dire que la prochaine fois, il faudra qu'on vise le cap... C'est compliqué le capital. C'est pas facile, hein ? J'espère que t'es accroché. J'espère que t'es accroché. Moi, j'aurais commencé avec les manuscrits de Paris. J'aurais commencé avec les manuscrits de Paris qui sont plus simples, qui demandent quand même pas mal d'explications. Alors, on appelle ça les manuscrits de 1844 dans la plupart des éditions. Problèmes philosophiques, aliénation, critique de l'économie politique. Tout ça, c'est super intéressant, surtout quand on parle d'aliénation. J'aurais commencé par là avant le capital. Mais si t'arrives à te dépatouiller avec le capital, je serais très content pour toi. Ils ne s'aperçoivent du côté du prolétariat d'aucune spontanéité historique, aucun mouvement politique lui soit propre. Comme le développement de l'opposition de classe progresse du même pas que celui de l'industrie, ils trouvent tout aussi peu dans la réalité les conditions matérielles de l'émancipation du prolétariat et sont à la recherche d'une science sociale, de loi sociale pour créer ces conditions. Pleins pendant la naissance les embryons de la sociologie. L'activité sociale doit se substituer leur capacité d'invention personnelle, aux conditions historiques de l'émancipation des conditions purement imaginaires, à l'organisation du prolétariat en classe qui s'opère progressivement, une organisation de la société combinée tout exprès. L'histoire future du monde se résout pour eux en la propagande et la mise à exécution de leur projet de société. Il dit propagande, il faut dire propagande, il ne faut pas avoir peur de ce mot là. Sans doute ont-ils conscience de prendre dans leur projet principalement la défense de l'intérêt de la classe travailleuse parce qu'elle est la classe qui souffre le plus. Le prolétariat n'existe pour eux que de ce point de vue de la classe qui souffre le plus. Mais la forme encore embryonnaire de la lutte des classes ainsi que leur propre milieu les porte à se croire bien au-dessus de cette opposition de classe. Ils veulent améliorer la situation de tous les membres de la société, même des mieux placés. Ainsi font-ils constamment appel à l'ensemble de la société sans distinction et même de préférence à la classe dominante. Il suffit en effet de comprendre leur système pour y reconnaître le meilleur projet possible, de la meilleure société possible. Voilà. Nous on veut une société où tout le monde est heureux. Il ne faut pas faire que des choses pour les prolétaires, il faut aussi faire des choses pour les riches. Vous voyez Macron, ses discours de campagne où il nous disait 2018 plus un seul clochard dans la rue. On a vu ce que ça donne. 2018 plus un seul clochard dans la rue. Ensuite on supprime l'ISF. Ensuite on fait des choses. Moi je suis là pour les riches et pour les pauvres. Je suis président de tout le monde. Je suis président de tous les français. Ça c'est des discours qu'on a beaucoup. Peut-être qu'à un moment les prolétaires ont besoin d'un président des prolétaires. Peut-être qu'à un moment il faut arrêter dans les partis ouvertement communistes, ouvertement travaillistes, ouvertement dans la défense du travailleur, dans la défense du prolétariat. Il faut arrêter d'inviter des petits bourgeois qui eux vont insérer leurs propres intérêts de classe au sein des luttes qui prétendent être celles qui les motivent. Pardon de m'énerver mais la politique en ce moment c'est un sujet qui est compliqué pour moi. Je suis déjà un bon lecteur je lis de la philo tout ça donc je ne pars pas tout nu mais je note. Comment tu as dit que ça plaît ? Celui que tu me conseillais. Je te mets le titre. Tiens les manuscrits de 1844. Moi c'est le truc qui m'a... C'est dur. C'est difficile. Si tu lis déjà de la philo tu vas y arriver. Franchement. Mais c'est difficile mais vraiment c'est un truc qui m'a... Communisme et propriété. Communisme et division du travail. Propriété foncière, capitale, argent. L'argent se... Alors il ne dit pas que c'est un vampire. Il dit que c'est un... Non il dit que c'est le diable l'argent parce que l'argent vous savez c'est quelque chose qui se camoufle c'est quelque chose qui se dissimule qui fait croire qu'il est exactement ce qu'il n'est pas. Il y a des choses qui sont absolument formidables dans les manuscrits de 1844. Mais voilà. Je suis très énervé en ce moment par la politique parce que ceux qui prétendent nous défendre sont en réalité là pour défendre d'autres intérêts. Ceux qui prétendent pas nous défendre sont en réalité là juste pour instaurer un état fasciste. Tout ce qu'on voit en ce moment sur l'islamophobie, l'islamo-gauchisme, l'islamo-machin-truc, etc. Je n'en peux plus de me dire qu'on vit dans un pays où la condition d'existence de certains de nos citoyens fait débat. Bref. C'est pourquoi ils rejettent toute action politique, en particulier toute action révolutionnaire. Ah oui, les partis de gauche qui ne sont pas révolutionnaires. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ils veulent atteindre leur but par des moyens pacifiques et ils tentent d'ouvrir la voie au nouvel évangile social par de petites expériences qui naturellement échouent par la puissance de l'exemple. Cette description purement imaginaire de la société future faite en un temps où le prolétariat est encore tout à fait embryonnaire, où il ne conçoit donc encore lui-même sa propre situation qu'en imagination correspond à son pressentiment, à sa première aspiration à une transformation générale de la société. Qu'est-ce qu'on fait de gauchistes aujourd'hui et aujourd'hui particulièrement qui ne sont pas révolutionnaires ? Qu'est-ce qu'on fait de gauchistes qui nous disent le sort des exploités ça nous intéresse, on va faire du capitalisme vert, on va faire ou de l'écologie capitaliste ou peu importe comment ils appellent ça ? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces partis qui face à une urgence extrême nous disent non mais il ne faut pas de révolution, il faut faire des petites réformes par-ci par-là. Les réformes seront de toute façon dans le système dans lequel on est toutes vouées à l'échec. Toutes. On n'a pas écrit mieux depuis, un siècle et demi ça fait beaucoup. On n'a pas écrit mieux depuis, j'ai dit ça moi ? Non, non, on a écrit des choses mieux depuis. On a écrit des choses mieux depuis, on a écrit, on a eu Bourdieu quand même entre temps. Ah oui, c'est une question, non, non, Marx, Marx, il a un petit fils qui s'appelle Bourdieu, il y a quand même des choses qui sont absolument révolutionnaires chez Bourdieu. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup Bernard, Bernard Friot, j'aime beaucoup Frédéric Lordon aujourd'hui comme penseur du marxisme, comme penseur du communisme, etc. Non, 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 il n'y a pas que Marx, là j'ai envie de revenir un peu sur les bases, mais on continue, après Marx, après le manifeste, on passera à autre chose, on passera, on passerait à d'autres penseurs de la gauche, d'autres penseurs du communisme, parce que, parce que je ne peux pas lire tout Marx en live, et parce que le but, c'est aussi de faire une espèce de progression. Mais les écrits socialistes et communistes comportent aussi des éléments critiques, ils attaquent tous les fondements de la société établie, c'est pourquoi ils ont fourni des matériaux extrêmement précieux pour éclairer les ouvriers. Éclairer les ouvriers, il ne faut pas oublier que chez Marx, ce n'est pas juste quelque chose d'intéressant, ce n'est pas juste un projet important pour lui, c'est absolument capital, pardon, c'est absolument capital d'éclairer les ouvriers, Je m'allume une clope pour me détendre un peu. Notre projet, à nous, communistes, ou mecs d'extrême-gauche en général, peu importe, c'est de faire naître une conscience de classe, c'est-à-dire que ne pourra détruire la société de classe qu'une société dans laquelle sa classe la plus opprimée a conscience d'être une classe sociale, a conscience d'avoir sa propre part dans la lutte des classes. Aujourd'hui, et à l'époque de Marx aussi, on vit à une époque où la société de classe, déjà, c'est quelque chose qui semble faire débat. On a des gens qui nous disent que la lutte des classes, ça n'existe pas, qu'il ne faut pas opposer les uns avec les autres, alors que de toute façon, les uns sont déjà opposés aux autres. Les bourgeois sont déjà opposés aux prolétaires. Les bourgeois, vous écoutez les discours du MEDEF, vous écoutez les discours des mecs comme Dassault, qui nous disent qu'on devrait bosser 60 heures par semaine et dormir sur notre lieu de travail. Leurs intérêts à eux, c'est de nous détruire physiquement, parce que nous sommes une ressource et que toute ressource a vocation à la destruction. Il y a une lutte des classes, c'est absolument indéniable, mais cette lutte des classes, on ne peut pas la gagner. On est en train de la perdre d'une manière absolument catastrophique et on est en train de la perdre d'une manière absolument catastrophique depuis 250 ans. Pour la gagner, cette lutte des classes, il faut faire naître une conscience de classe chez les gens. Et c'est pour ça que je lis Marx aussi en live. Il faut absolument que le prolétaire, l'ouvrier, le dominé, appelez cette classe sociale comme vous voulez. Chez Bourdieu, il n'y a plus de prolétaire, on n'appelle plus ça comme ça. Il faut absolument faire en sorte que les gens comprennent la situation dans laquelle elles sont. Il faut absolument... On vit dans une société qui est extrêmement aliénante, c'est-à-dire qu'on a l'impression de vivre dans une société qui n'est pas du tout celle dans laquelle on vit. On a l'impression que ce qu'on fait est légitime, mais on a l'impression que le travail salarié c'est quelque chose de légitime, c'est quelque chose de moral, c'est quelque chose d'évident. Tout ce qui nous paraît évident aujourd'hui, il va falloir le remettre en question. Et si on ne le remet pas en question, et si on n'invite pas les gens à le remettre en question, et si on n'invite pas tout le monde à participer à ce débat, et pas seulement des petits connards bourgeois comme moi qui vous lisent Marx parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils ont grandi dans un milieu intellectuellement favorisé, etc. si on ne permet pas à tout le monde d'acquérir au moins la conscience qu'ils font partie d'une classe sociale qui est inscrite dans une lutte des classes, on n'arrivera pas à une révolution, on n'arrivera pas à une société dans laquelle l'oppression fera uniquement partie du passé et qu'on regardera hautainement ce qu'ont fait nos dirigeants dans tous les derniers siècles qui nous ont précédés. Donc, c'est pourquoi ils ont fourni des matériaux extrêmement précieux pour éclairer les ouvriers. Éclairer les ouvriers, c'est extrêmement important. Leurs propositions positives sur la société future, par exemple, l'abolition de l'opposition de la ville et de la campagne, de la famille et du gain privé et du salariat. Le salariat, c'est aussi une chose dont il faudra qu'on parle, mais on en parlera quand on en sera avec l'ordon, je pense. L'annonce de l'harmonie sociale, la transformation de l'État en une simple administration de la production. L'État pourrait être une simple administration de la production. L'État pourrait être le corps qui décide de ce qu'on produit, dans quel nombre on le produit. Peut-être que si l'État contrôlait la production, on pourrait vivre dans une société où on ne produit pas selon les besoins du bourgeois qui a besoin de produire un certain nombre de produits, mais où on produit selon les besoins des gens qui vont consommer les produits qu'on consomme. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dans une société où l'État est arbitre de tout ça, on n'a pas besoin de produire plus que ce qu'on va consommer. Il faut faire une production raisonnée. Il ne faut pas faire une production délirante. Il ne faut pas continuer de vivre dans une société où il est normal que Macron nous dise qu'il faut absolument qu'à la fin de l'année, on soit à un taux à deux chiffres de croissance. La croissance, ce n'est pas quelque chose d'enviable. Je ne suis pas un décroissant, mais la croissance, c'est cette idée qu'on va augmenter notre PIB et augmenter notre taux d'augmentation du PIB tous les ans, alors qu'on sait très bien que les ressources qui sont sur notre planète que nous partageons tous sont finies. Toutes ces propositions qui sont les leurs ne font qu'exprimer la disparition de l'opposition de classe qui commence tout juste à se développer et qu'ils ne connaissent encore que sous les premières formes imprécises et vagues. Ainsi, ces propositions elles-mêmes ont-elles encore un sens purement utopique ? Sans la révolution, ce que tu proposes, ça n'a pas de sens. Voilà. L'importance du socialisme et du communisme utopique et critique est en raison inverse du développement historique. Dans la mesure même où la lutte de classe se développe et prend forme, cette façon de s'élever au-dessus d'elle par l'imagination, de la combattre en imagination perd toute valeur pratique, toute justification théorique. C'est pourquoi, même si les auteurs de ces systèmes étaient révolutionnaires à mains égards, leurs disciples constituent chaque fois des sectes réactionnaires. Ils maintiennent les vieilles conceptions de leur maître face à la progression historique du prolétariat. Voilà, on a des petits bourgeois qui écrivent sur le prolétariat. Qu'est-ce que tu veux que ça ait de cohérent ? Qu'est-ce que tu veux que ça ait de pertinent ? Ils cherchent donc avec logique à émousser à nouveau la lutte des classes et à concilier les oppositions. Ils continuent à rêver de la réalisation expérimentale de leurs utopies sociales, création de phalanstères isolées, fondation de colonies intérieures, institution d'une petite Icarie. Donc le nom phalanstère désigné les colonies socialistes projetées par Charles Fourier, qu'Abbé a appelé Icarie par la suite la colonie communiste en Amérique. Ça, c'est la petite note de bas de page. Édition hindouze, je ne sais pas ce que ça veut dire, de la Nouvelle Jérusalem. Et pour édifier ces châteaux en Espagne, ils sont obligés de faire appel à la philanthropie des cœurs et des bourses bien garnies des bourgeois. Peu à peu, ils tombent dans la catégorie des socialistes réactionnaires ou conservateurs décrits plus haut et ne s'en distinguent plus que par un pédantisme plus systématique, par la foi superstitieuse et fanatique qui ont l'efficacité miraculeuse de leur science sociale. C'est pourquoi ils s'opposent avec acharnement à tout mouvement politique des ouvriers, lequel n'a pu surgir que de l'aveugle manque de foi de ces derniers dans le Nouvel Évangile. Les Owenistes d'Angleterre, les fouriéristes en France réagissent les uns contre les chartistes et les autres contre les réformistes. on ne fera pas de mouvement révolutionnaire, on ne fera pas de mouvement prolétaire sans les prolétaires. C'est quand même évident. Dernier chapitre, il fait deux pages et demie, donc on va finir aujourd'hui. La décroissance va arriver de toute façon, elle sera plus ou moins abrupte en fonction de quand on s'y met. Mais je suis d'accord avec toi, Gajira. Il y a un concept d'urgence qui n'est pas encore bien rentré dans le crâne de beaucoup de gens. Je ne parle pas de vous, mais surtout des gens qui sont au pouvoir. Le concept d'urgence, il faut bien se le rentrer dans le crâne, il faut bien comprendre que ce soit climatique ou que ce soit au niveau des ressources naturelles qu'on a ou que ce soit au niveau du fait que de toute façon le capitalisme va s'effondrer parce qu'il n'est en train de produire que son autodestruction et que là on a atteint un stade dans le capitalisme qu'on n'osait jamais atteindre, qu'il va falloir s'y prendre un petit peu à l'avance. Parce que sinon, ce qui va se passer va être totalement catastrophique et a priori, les crises démocratiques nous amènent plus vers plus de fascisme que vers plus de démocratie. Moi, j'ai très peur. J'ai très peur de ce qui va se passer quand ça s'effondrera parce que ce sera certainement notre vivant à nous qui sommes de la génération années 90, années 2000, etc. À partir des années 90, 80, les gens commenceront à voir des choses qui seront absolument terribles. le coronavirus en fait partie. Le coronavirus, c'est un virus qui est extrêmement peu mortel et peu contagieux par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Mais le coronavirus est arrivé uniquement à cause de la crise climatique. Donc uniquement à cause de ce que les bourgeois ont instauré dans les sociétés exotiques. Et on se retrouve dans une société où il est normal qu'on soit confiné deux fois en une année. Dans une société où il est normal que tout le monde doive porter des masques pour se protéger des conséquences de l'irresponsabilité de nos dirigeants. Et il n'y a pas de sursaut. Je ne vois pas de sursaut venir. Je ne vois pas de choses qui nous feraient dire « Ah tiens, ouais, putain, quand même, il serait temps de se bouger le cul. » Bon. Donc le dernier chapitre s'appelle « Position des communistes à l'égard des divers partis d'opposition. » D'après ce que nous avons dit dans la section 2, la position des communistes à l'égard des partis ouvriers déjà constitués va de soi. Ainsi, leur position à l'égard des chartistes en Angleterre et des réformateurs agraires en Amérique, ils luttent pour les buts et les intérêts immédiats de la classe ouvrière. Mais au sein du mouvement actuel, ils représentent en même temps l'avenir du mouvement. En France, les communistes se rangent aux côtés du parti démocrate-socialiste. Le parti qui est alors représenté au Parlement de Ledru Rollin en littérature par Louis Blanc dans la presse quotidienne par la réforme de socialiste-démocrate de social-démocratie signifia chez ces hommes qu'il avait inventé un secteur du parti démocrate ou républicain plus ou moins teinté de socialisme. Bon, de toute façon, les SOSDEM, c'est le parti socialiste. Voilà, c'est les mecs qui disent qu'ils sont là pour le social et puis après, ils balancent la loi travail dans la gueule. Donc en France, les communistes se rangent du côté du parti démocrate-socialiste dans la lutte contre la bourgeoisie conservatrice et radicale sans abandonner pour autant le droit d'avoir une attitude critique à l'égard des phrases creuses et des illusions issues de la tradition révolutionnaire. En Suisse, ils soutiennent les radicaux sans méconnaître que ce parti se compose d'éléments contradictoires, soit de démocrates socialistes au sens français, soit de bourgeois radicaux. Chez les Polonais, les communistes soutiennent le parti qui fait d'une révolution agraire la condition de la libération nationale, ce même parti qui provoqua l'insurrection de Cracovie en 1846. En Allemagne, dès que la bourgeoisie prend une attitude révolutionnaire, le parti communiste lutte en commun avec elle contre la monarchie absolue, la propriété foncière féodale et l'étroitesse petite bourgeoise. Mais, il ne met pas un instant de constituer chez les ouvriers une conscience aussi claire que possible de l'opposition hostile de la bourgeoisie et du prolétariat afin que les ouvriers allemands puissent aussitôt retourner comme autant d'armes contre la bourgeoisie les conditions sociales et politiques que cette dernière ne peut manquer d'amener avec sa domination et afin qu'après la chute des classes réactionnaires en Allemagne commence aussitôt la lutte contre la bourgeoisie elle-même. Les communistes tournent leur attention principale vers l'Allemagne parce qu'elle est à la veille d'une révolution bourgeoise et qu'elle accomplit cette révolution dans des conditions plus avancées que la civilisation européenne en général et avec un prolétariat bien plus développé qu'en Angleterre que l'Angleterre du début du XVIIe siècle la France au XVIIIe siècle en sorte que la révolution bourgeoise en Allemagne ne peut être que le prélude immédiat d'une révolution prolétarienne. L'histoire nous montrera que c'est un peu plus compliqué que ça. En un mot les communistes soutiennent partout tout mouvement révolutionnaire contre l'ordre social et politique établi. Dans tous ces mouvements ils mettent en évidence comme le problème fondamental du mouvement la question de la propriété quel que soit le degré de développement qu'elle ait pu atteindre. La propriété est l'ennemi. Les communistes enfin travaillent partout à l'union et à l'entente des partis démocratiques de tous les pays. Les communistes se refusent à dissimuler leurs opinions et leurs intentions. Ils déclarent ouvertement que leurs fins ne peuvent être atteintes que grâce au renversement par la violence de tout l'ordre social du passé. Que les classes dominantes tremblent devant une révolution communiste. Les prolétaires n'ont rien à y perdre que leur chaîne. Ils ont un monde à gagner et là la fin très célèbre du manifeste du parti communiste. Est-ce que ma webcam va faire là-dessus un petit focus ? Prolétaires de tous les pays unissez-vous. Je vous relis cette fin. Les communistes se refusent à dissimuler leurs opinions et leurs intentions. Ils déclarent ouvertement que leurs fins ne peuvent être atteintes que grâce au renversement par la violence de tout l'ordre social du passé que les classes dominantes tremblent devant une révolution communiste. Les prolétaires n'ont rien à y perdre que leur chaîne. Ils ont un monde à gagner. La question, ça va être... C'est très joli de dire que les prolétaires n'ont rien à perdre que leur chaîne. Il se trouve que d'un point de vue sensible, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que les prolétaires d'aujourd'hui ont un pouvoir d'achat qui garantit aux dominants une certaine sécurité. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat c'est une garantie dans le sens où vous êtes très content d'avoir un frigo. Qu'est-ce que j'ai chez moi ? J'ai un frigo, j'ai un canapé, j'ai un piano, j'ai un téléphone portable. C'est peut-être les quatre choses les plus précieuses que j'ai chez moi. Ma télé doit coûter 20 balles. J'ai une citrouille. Elle est très précieuse parce que vous voyez, elle est faite à la sueur du front d'un prolétaire. Donc forcément, ça a une certaine valeur. C'est de la production. Production, c'est pas forcément quelque chose qui crée du salaire. Mais qu'est-ce que je disais ? Oui. La propriété privée qu'ont les prolétaires, c'est aussi une façon de les aliéner et de leur faire croire toujours qu'ils vont pouvoir vivre et qu'ils puissent continuer à aspirer à vivre comme des bourgeois. Quand vous regardez une citrouille de gauche, c'est ça. Quand... Mais putain, je devrais tellement en faire une avec une faucille et un marteau. Mais tellement. Et prochain live, je vais essayer de découper celle-là. Pas en live, mais je vais essayer de découper celle-là au dos. En plus, le dos est un peu moche, donc c'est pas très grave si je le défonce. Et je vais faire une faucille et un marteau, le symbole qu'il y a là-dessus. sur le dos de ma citrouille pour le foutre en live. Ça peut être très drôle. Pardon. Permettre aux prolétaires de posséder des choses, c'est aussi une façon de posséder des choses très dérisoires. C'est aussi une façon de leur faire croire qu'ils peuvent aspirer à vivre comme des bourgeois. Si vous regardez une pub pour une bagnole, une Twingo par exemple, les Twingo modernes ou des trucs comme ça, vous allez avoir des bagnoles qui sont relativement centrées sur un achat prolo, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont peut-être à mettre par mois dans une bagnole 120, 150 euros. Déjà, je trouve ça cher. Moi, j'ai une bagnole tout pourrie que j'ai eue gratos. Que vous allez avoir à crédit, que vous allez mettre 10 ans à payer, etc. Et dans cette bagnole de prolo, dans la pub, vous allez avoir un mec en costard qui va assister à une réunion de la plus haute importance avec ses collaborateurs du monde entier et avec... Parce que vous comprenez, c'est un cadre, etc. On aspire toujours à la classe sociale qui est supérieure à la nôtre. À part la bourgeoisie, mais la bourgeoisie n'est pas intéressée par la publicité parce que la bourgeoisie n'est intéressée que par une seule chose, c'est la distinction. Donc c'est les choses un petit peu secrètes, c'est les choses un petit peu... un petit peu... underground, cette espèce d'underground bourgeois, vous savez, il suffit d'aller pour ça... Il suffit d'aller pour ça à la Fashion Week pour voir un petit peu la manière dont les bourgeois, les grands bourgeois se distinguent des autres. La mode, en général, les défilés de mode que vous voyez avec des robes qui valent 8000 balles, ce n'est pas des trucs que vous voyez partout, mais c'est justement parce qu'il faut une espèce de distinction un peu particulière comme ça. Mais quand vous allez voir un petit bourgeois, un produit destiné aux petits bourgeois dans une pub, on va vous faire croire que c'est un produit destiné aux grands bourgeois. Quand vous allez voir un produit destiné aux prolétaires dans une pub, on va vous faire croire que c'est un produit destiné aux petits bourgeois. On essaie toujours de vous faire croire que quand même, le capitalisme vous offre énormément de choses. Alors que par rapport à ce qu'il offre à des gens qui ont tout, c'est très peu. On parle toujours des 1% qui possèdent 50% de la richesse. C'est des chiffres qui voudraient vous effrayer un petit peu. Bon, on est pas mal sur Marx. Je reviens, je vais vous essayer de trouver un truc. de la richesse. de la richesse. Merci. Merci. Merci.